Et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui en ce jeudi 15 avril pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator Je tourne cette vidéo le jour même voilà je retente un petit peu de retourner la vidéo le jour même ce qui fait que je suis totalement à jour donc ça fait plaisir J'espère que vous êtes tous très bien pour ma part ça va nickel alors aujourd'hui nouvelle vidéo je suis un peu dégoûté parce que j'avais préparé des itinéraires avec Trucksbook Avec des petites routes toutes sympas mais malheureusement ça ne marche pas je ne sais pas pourquoi je pense savoir pourquoi vous allez me dire si j'ai raison ou pas dans tous les cas Vous pouvez rejoindre mon entreprise voilà j'ai fait des petits itinéraires si ça vous intéresse dont un qui commence à Helsinki et qui se termine à Hotka Et en fait du coup il me propose pas mon propre truc et je pense avoir compris pourquoi tout simplement parce que alors attends c'est censé être où de nouveau C'est censé être je l'avais trouvé avant là en off j'ai oublié où c'est que c'était si c'est là je crois Helsinki En fait je crois que c'est parce que j'y suis encore jamais allé donc du coup il me propose pas je me suis fait carotte voilà donc si jamais Est-ce que j'ai raison ou pas vous allez me le dire dans tous les cas Et ben vous savez quoi on va se prendre une mission qui commence là à Turcu comme ça on va on va faire un petit peu cette route là Qui peut être plutôt sympathique qui s'enfronte mer proche de la Russie Donc voilà c'est toujours aussi sympa Vive la guerre bien évidemment ah ben l'Ukraine justement qui est là bon bref On va pas parler politique aujourd'hui parce que j'ai j'ai plein de trucs à vous dire d'incroyable donc on va faire Turcu Une mission rapide qui va nous mener écoutez on va voir on va on va voir ah bah en Russie tiens voilà on va aller en Russie ça fait combien d'heures ça fait 11 heures de route à c'est un peu chiant Là c'est pas ouf à Il va nous faire passer par Helsinki on va faire cette petite mission des colis postaux voilà et on va aller en Estonie L'Estonie qui fait donc partie de l'OTAN j'ai dit on parlait pas de politique aujourd'hui Allez c'est parti on prend la mission une petite mission pour commencer est ce qu'on en fera plusieurs je ne sais pas en tout cas n'oubliez pas le pouce bleu c'est parti Ok on est prêt on est à bord d'un petit man qui est déjà équipé D'un GPS très sympa le camion ça va nous changer un peu du Renault Les rétros pour moi ils sont bien réglés c'est carré c'est nickel On regarde un petit peu la gueule une remorque normal ça ça fait plaisir enfin du coup c'est pas une double remorque ça fait du bien En même temps c'est juste des colis postaux ok on a mis le contact on démarre le moteur Il est quelle heure là Il est quelle heure il est 21h ok on met les feux et puis on est parti les gars on est parti à chaque fois j'oublie on est en version 1.40 en ce qui fait qu'on voit pas très bien les feux le régulateur hop et voilà on va enfin pouvoir partir les amis J'espère que vous allez kiffer cette vidéo en tout cas moi je crois qu'on va bien kiffer parce que j'ai énormément de choses à vous dire Il y en a qui vont être contents il y en a qui vont être moins contents mais en réalité je pense que vous allez être très nombreux à être plutôt Favorables avec ce qui se passe en tout cas voilà juste pour revenir sur la parenthèse donc sur trucks book J'essaye de temps en temps de vous refaire des petits itinéraires Mais je peux pas vous promettre de tout en faire régulièrement donc ça faut pas m'en vouloir à la base l'entreprise je l'ai pas faite pour ça L'entreprise je l'ai faite parce que vous me l'aviez demandé histoire que vous rouliez dans une entreprise à mon nom et voilà vous représentez la même compagnie quoi mais il faut pas s'attendre à ce qu'il y ait régulièrement des Démissions que je crée quoi Surtout bah pour prendre des petites routes sympa donc donc voilà alors regardons vite fait prochaine coupure dans 10 heures on a 6 heures de route donc là on n'a pas de prise de tête pour cette Livraison qu'est ce que je voulais dire encore Oui j'ai mis à jour ça y est sur mon site mcolo.fr j'ai remis à jour tous les modes Puisque du coup bah j'ai ajouté un nouveau mode qui s'appelle je ne sais plus quoi mais ça rajoute encore des sons réalistes en plus de realistic sound Donc vous allez voir par exemple quand on met la marche arrière il y a un nouveau son Ça a également, c'est un mode du workshop si je dis pas de bêtises C'est un mode qui permet aussi du coup de Ça a changé la position des sons si vous voulez genre pour que ce soit plus réaliste Globalement et quand on met la marche arrière vous allez voir c'est un autre signal de recul et c'est beaucoup mieux que le Tu vois genre super relou c'est différent vous allez voir donc Enfin ça reste évidemment un bip de recul forcément mais c'est beaucoup mieux vous allez le voir je vous ferai une démonstration dès qu'on pourra En tout cas en tout cas voilà on était déjà là apparemment sinon il me proposerait pas cette mission Mais c'est sympa j'ai l'impression que je découvre C'est très joli j'ai l'impression de découvrir Alors attendez vous savez quoi je vais mettre la marche arrière écoutez bien Écoutez bien On entend pas de ouf Bon j'espère que vous l'aurez entendu Voilà c'est quand même bien plus réaliste Parce que l'autre bip là qui casse les oreilles pour pas grand chose Voilà bon j'espère que vous l'aurez entendu parce que c'est vrai que c'est quand même assez léger visiblement Mais voilà c'est quand même Ça ressemble plus à la vraie vie en tout cas ça ressemble plus quoi qu'il arrive au bip que moi j'ai entendu Dans la vraie vie après j'imagine que c'est pas tout le temps les mêmes bip Donc Donc voili voilou Alors les gars on va pouvoir discuter les gars là qu'est ce qui se passe Aujourd'hui nous sommes jeudi Voilà jeudi matin au moment où je tourne Jeudi après au moment où la vidéo sortira Bon bah les gars hier je me suis inscrit A la formation pour faire le permis c'est Allez salut Ouais ouais alors en fait je vous explique tout est allé très vite Et c'est du génie quoi J'ai eu une chance phénoménale Pour tout vous expliquer Donc en fait j'ai trop J'ai trouvé Avec ma copine une formation Une formation qui englobe tout En gros genre une formation qui fait permis c'est qui fait titre pro Qui fait Voilà qui fait tout quoi Qui fait tout en un quoi Et Et le financement du coup En théorie tout est pris en compte plus ou moins par la région Je sais pas trop A vrai dire je me laisse guider là Vous savez que moi je me laisse guider tu vois je me prends pas la tête Et du coup avant avant hier Début de semaine J'ai appelé En fait il y a une semaine ou deux Je sais plus Je m'étais inscrit sur le site qui propose cette formation Et après t'es censé te faire contacter par Par l'agence la plus proche de Enfin l'agence que tu veux quoi Genre ECF Du coup l'agence ECF de pas loin de chez toi Et j'avais fait ça donc il y a une semaine Et Et pour montrer ma motivation Bah je me suis pas Attendez mais les gars je vois pas de feu On voit pas le feu c'est terrible Ah mais si mais en face putain mais quel tocard Excusez moi Bref et Et du coup forcément en une semaine C'est pas forcément obligé qu'on me réponde tout de suite Et puis voilà globalement Faut savoir qu'à l'époque j'avais déjà demandé un devis Un devis pour le permis C Et on m'avait jamais rien répondu Et à un moment donné je me suis dit vas-y on se fout de ma gueule quoi Personne n'a envie de me répondre ça y est Enfin bref Genre je suis déjà On me ferme déjà des portes J'étais déjà un peu énervé Du coup Bah début de semaine là lundi je crois J'ai appelé Enfin mon auto école C'est pas mon auto école à la base Mais j'ai appelé l'auto école ECF la plus proche de chez moi Je les ai appelé Et je suis tombé donc sur une La secrétaire globalement Et du coup Je lui ai expliqué voilà que je voulais faire La formation permis C Titre pro Mais par contre niveau financement je sais pas comment faire Sachant que Comme je n'ai jamais été salarié En fait tu vois quand t'es salarié t'as des aides T'as des aides parce que Je me demandais pas pourquoi d'accord Il y a des fois des trucs que je comprends pas Par contre quand t'es auto entrepreneur Et que Que t'es un peu le boss quoi Non je rigole Bah là par contre on t'aide pas C'est va te faire foutre Donc ouais globalement C'est un peu Enfin c'est la panique Et du coup elle m'a dit Que Qu'elle transfère Et qu'elle me Qu'il me rappellera quoi Globalement Ils me rappelleront En temps et en heure Le lendemain on m'appelle J'ai pas pu répondre Parce que c'était un numéro inconnu Et que j'étais justement en train de travailler Tu vois Donc j'ai pas pu répondre Il m'a laissé un message Et en fait c'était le boss Le boss de De l'auto école Qui m'a appelé Et qui m'a dit de rappeler le lendemain Donc le lendemain c'était Le mardi quoi En fait globalement Mais du coup c'est à dire quoi Ah ouais j'avais appelé le lundi même Au matin Et ils m'ont rappelé Le lundi soir en fait du coup Ouais c'est ça Bref donc le mardi J'appelle J'appelle J'explique ma situation et tout Et il dit Ouais en effet Putain c'est compliqué machin Et il m'avait demandé Si j'étais inscrit à Pôle emploi Et j'ai dit Bah non je suis pas inscrit Chez Pôle emploi Et du coup Il comprenait pas Il était en mode Mais c'est quand même pas anodin Enfin c'est quand même pas C'est pas courant Que les gars Sois pas inscrit à Pôle emploi Et tu vois ce que je veux dire Bref en gros moi je suis un peu un ovni Tu vois Mais ça c'est moi Moi je suis un ovni les gars Et j'étais déjà inscrit à Pôle emploi Une fois et voilà J'avais pas envie de J'avais pas envie d'y retourner en tout cas Fun fact J'y suis de nouveau Mais bref du coup J'avais pas envie d'y retourner Il m'a donné rendez-vous le lendemain même Direct Tu vois genre direct Donc Et moi ça me fait de la route Pour aller à mon auto-école Je vais rien vous dire Parce que je vais pas vous dire où c'est Donc c'est un peu chiant Mais bref voilà c'est comme ça Et Et bref du coup Le lendemain c'était donc hier Mercredi J'y vais J'y vais Je me présente Je m'appelle Henri J'aimerais bien Réussir ma vie Je vais pas vous la faire en entière La chanson quand même Et bref Et je me présente et tout Donc j'étais avec le boss On était dans une salle Le boss Enfin le patron quoi De De l'auto-école Et je lui dis voilà J'ai une auto-entreprise J'ai quitté les études Pourquoi je freine Je croyais qu'il y avait un feu J'ai arrêté les études Parce que j'avais pas envie De faire autre chose Enfin j'avais pas envie de continuer Je savais pas quoi faire Etc Et vous noterez que les couleurs du jeu Là sont magnifiques C'est juste magnifique à regarder Les gars Et Et bref Je me suis intéressé Au monde J'ai toujours aimé la route Et d'un coup Je me suis intéressé Au monde du routier Alors qu'à la base J'en avais rien à faire Je lui ai dit clairement Tu vois Je m'en fous Et bref Il a dit ah ok Donc pas inscrit à Pôle emploi Donc il était un peu Un peu en PLS En mode bah C'est quand même C'est quand même vachement rare Des gens qui font ça Ensuite il fait venir le formateur Donc du coup on était trois dans la salle Evidemment Geste barrière Et le masque Et du coup je me représente Etc Et au bout d'un moment Ils ont compris Tu vois Ils ont compris Que je sortais Certes de nulle part Mais ils voyaient que j'étais quand même grave motivé Parce que Bah comme dit Ouais c'est pas anodin ce qui se passe Et hop Du coup il comprend ça très bien Et là il me parle de la formation qui est en cours Et en fait les gars Faut savoir que du coup j'ai appelé au Au mauvais moment Mais au bon dernier moment Parce que du coup Là j'y suis J'ai instauré Enfin j'ai instauré Je viens de rentrer dans une formation directe Là je suis dans une formation déjà J'y suis Une formation qui a commencé il y a deux semaines En gros C'est comme si je m'étais inscrit déjà avant Et que j'ai raté deux semaines J'ai raté deux semaines Je viens d'intégrer une classe Genre il y a 6-7 élèves Je viens d'intégrer une classe de formation Genre comme ça Genre un cheveu dans la soupe Comment on dit C'est quoi l'expression en fait Bref J'arrive de nulle part Au bon dernier moment Parce qu'après ça aurait été vraiment trop tard Et sinon j'aurais pu attendre une année quoi Globalement Du coup voilà j'ai raté deux semaines Mais je suis dedans quoi Ça y est je suis dedans Donc on s'est réinscrit à Pôle emploi J'aurai des aides de la région Je sais pas quoi là Vive le Grand Est d'ailleurs Et puis évidemment Et voilà Je suis grave motivé En plus du coup Ils m'ont posé la question 5 fois Si j'étais vraiment sûr Ils m'ont dit Parce que ça va se passer comme si Comme ça Et là c'est ça Où tu vois la différence Et du coup même moi Je me suis convaincu en fait Parce que je me suis dit En vrai je me lance dans l'inconnu Je me lance quand même dans l'inconnu Je suis même pas sûr Que je vais kiffer Il y a des gens ils ont abandonné Dans la classe que j'ai rejoint Il y a des gens qui ont abandonné Tu vois A la base il y avait 9 élèves Je crois un truc comme ça Ils sont passés à 6 élèves Et moi je suis arrivé Donc ça fait 7 élèves Enfin tu vois genre Il y a du plus Il y a du moins Il y a les gens ils abandonnent Sauf que les gars Plus ils me mettaient en garde Sur ce qui allait m'arriver Et plus ça me motivait Je vous jure Et alors du coup pour vous dire La semaine prochaine Je suis déjà en stage Dans une entreprise les gars Mais direct En fait je vous explique Hier matin Donc on m'explique tout J'ai intégré la classe J'ai déjà fait J'ai déjà vu du coup Avec qui je vais passer Le reste de mon temps là Encore cette fin d'année Et Et voilà Bref Attendez C'est une zone de 70 On va se concentrer On va se concentrer On va se mettre le régulateur Hop voilà Et On s'inscrit à Pôle emploi Les horaires etc Je vais vous en parler C'est incroyable Et Et ils m'ont dit Et donc du coup La semaine prochaine Enfin là il faut absolument Que je trouve un stage Là pour la semaine prochaine Pendant deux semaines Et Là aujourd'hui Au moment où je vous parle Je suis censé être là-bas Tu vois je suis censé être en formation Mais du coup Très sympa Donc le formateur Il m'a dit Ne viens pas Pour que je puisse trouver une entreprise Alors là vous vous dites Mais gros tu joues à Eurotruck Tu cherches pas une entreprise Les gars J'ai une chance infinie J'ai une chance infinie Tu vois c'est même pas de la bonne volonté Ou quoi c'est de la chance Parce que du coup Je rentre Et hier début d'après Je commence mes recherches Je fais ma liste des entreprises Dans mon coin Tu vois je vais pas faire une heure de route Je cherche dans mon coin Des entreprises tu vois Et Et il y en a plein Tu vois Vraiment en plus je suis dans une région Où il y a plein de routiers Enfin je veux dire J'ai pas voulu Si je suis motivé par ce métier C'est pas pour rien Je veux dire il y a des camions partout Là où je suis tu vois Et Voilà Et Qu'est-ce que je veux dire J'avais la flemme hier Je vais pas vous mentir J'avais la flemme d'appeler des numéros Pour dire oui bonjour Je vais faire un stage et tout C'est pas Ouais je suis timide tu vois Mais bon Je commence à prendre le dessus maintenant Mais j'avais la flemme hier C'était aujourd'hui là Que je voulais appeler Du coup j'ai cherché S'il y avait pas des entreprises Qui étaient sur Facebook Il y en avait aucune sauf une Qui est vraiment pas loin de chez moi Je leur écris sur Facebook Bonjour Je viens Alors je voulais pas passer pour un cassos Parce que Ça fait quand même deux semaines Que le stage Enfin que la formation a commencé Tu vois Et du coup là Je viens à la dernière minute Pour un stage Qui commence tu vois Genre la semaine prochaine déjà Enfin genre dans 4 jours Et du coup j'ai vraiment dit Ouais bonjour Je viens tout juste D'intégrer une formation Et je recherche Je recherche Pour faire un stage en immersion Chez vous quoi Est-ce que Est-ce que vous êtes ouverts quoi Les gars ils m'ont répondu Qui sont Bah complètement ouverts Pour des stagiaires tu vois Et ils m'ont demandé Quand est-ce que début de votre stage Quelles sont vos dates Et là je me dis Putain Là je vais passer pour un connard quoi Je veux dire c'est dans 4 jours Tu vois Enfin dans 5 jours Et je leur dis Bah Comme dit je viens à peine D'intégrer la formation D'accord Donc Du coup ça commence lundi Et donc je lui donne les dates Et là ils me répondent Et bah ok Et bah on se donne rendez-vous Ce samedi là Donc dans 2 jours Ce samedi Vous ramenez les papiers Et on signe Et puis let's go Et en fait du coup Dans ma classe de formation De ce que j'ai pu comprendre Il y en a Ils arrêtent pas de se prendre Des râteaux par des entreprises Ce qui est complètement normal Enfin c'est triste Mais c'est normal aussi tu vois Et en fait du coup Forcément tu vois J'ai de la chance tu vois Mais c'est juste ouf Parce qu'il y en a qui galèrent A trouver des entreprises malheureusement Et moi j'arrive De nulle part Et en Je veux dire Je me suis inscrit le matin même L'après mais j'ai déjà mon stage Donc voilà quoi En fait c'est juste carré Donc la semaine prochaine Pendant 2 semaines Je serai en immersion Alors voilà Globalement Vous avez très bien compris ce qu'il se passe Je suis lancé Ce qu'il se passe C'est que Du coup Pendant 2 semaines Toutes les 2 semaines En fait c'est en alternance du coup Donc 2 semaines de cours 2 semaines de stage 2 semaines de cours 2 semaines de stage Ça pendant 3 fois Et ça ça va être comme ça Jusqu'à mi-juillet Du coup en fait Les gars Pendant ce temps là Pendant En fait je vais vous dire Maintenant je vais vous parler De l'avenir Youtube Globalement Quoi qu'il arrive J'aurai moins le temps pour les vidéos J'aurai moins le temps pour être présent Quoi qu'il arrive là Pour les Même pour la semaine Surtout même pour la semaine prochaine Déjà le temps que je m'adapte La semaine prochaine Je crois qu'il y aura même pas de vidéos En fait C'est improbable qu'il y ait des vidéos Donc là vous allez m'en vouloir Mais du coup Si je peux En fait je vais vous expliquer Quand je suis en cours A l'auto-école Donc à chaque fois c'est pendant 2 semaines Là j'ai le temps Pour le soir Refaire des lives éventuellement Genre Si je suis pas trop fatigué Je peux toujours faire des lives Et en fait Ça marche trop bien Avec mon emploi du temps Je peux continuer Mon autre entreprise Faire ma formation Et faire mes lives Tu vois Peut-être pas des vidéos Mais des lives Par contre quand je suis en stage Ça va être un peu plus compliqué Les 2 semaines de stage à chaque fois Ça ça risque d'être compliqué C'est un peu aléatoire Donc en gros La semaine prochaine Je sais pas s'il y aura des vidéos Je sais pas s'il y aura des lives Dans tous les cas Je vous tiendrai au courant Sur les réseaux sociaux Du coup voilà Et en fait du coup Si tout se passe bien Début septembre Je pourrais passer mon titre pro Genre Vous vous rendez compte les gars En vrai Pour moi c'était pas avant septembre Que je commence une formation Ou un truc comme ça En fait début septembre Je passerai déjà mon titre pro les gars Et du coup Si tout se passe bien Que tout s'est vraiment bien passé Globalement en décembre Ma formation elle est finie en fait En décembre Ma formation elle est finie Début 2022 Je suis dans une entreprise Et je suis routier Est-ce que c'est pas Est-ce que c'est pas un truc de dingue ? Franchement Et à ce moment là Une fois que je serai calé Moi j'aurai toujours Mes horaires Et je pourrai toujours faire des lives Je serai toujours là les gars Genre ça va rien changer A ce niveau là Alors si Parce qu'il y aura peut-être plus de vidéos Mais il y aura toujours des lives Du coup en fait Si ça ce qui est bien C'est comme je fais des lives Eurotruck Alors après à voir Parce qu'à force Je vais rouler toute la journée Est-ce que j'aurais vraiment envie De faire du Eurotruck ? Ça je ne sais pas On verra Mais dans tous les cas Je ferai en sorte D'être présent sur Youtube Et faire des lives sur Youtube Plus que sur Twitch A ce moment là tu vois Je serai donc plus présent sur Youtube En live Quoi qu'il arrive Je vous tiens au courant Sur les réseaux sociaux Mais en tout cas voilà Ça s'annonce comme ça Et je suis trop content Et je vous ai mis donc hier En story sur Insta Hier j'ai fait des teasing un peu Pour montrer mon excitation Elle à zone 70 Je vais pas la respecter Faut pas déconner Elle est sympa cette route en vrai On a bien roulé depuis tout à l'heure Ouais qu'est-ce que je voulais dire J'avais mis donc Des petits teasing Donc que ce soit sur Twitter J'avais mis des emojis camion Genre hors contexte Et sur Instagram J'ai mis une story Où je posais une question Ça y est on découvrait le Sinki Oh stylé Ah bah du coup On va peut-être pouvoir faire La livraison que j'ai créé On va voir J'ai mis sur Insta Une question Genre à votre avis Qu'est-ce que j'ai fait ce matin Et il y avait plusieurs choix J'ai tourné une vidéo Je me suis inscrit à une formation J'ai fait une grasse mat J'ai rien fait de tout ça Tu vois Et alors la plus grande majorité Ont voté Que du coup Enfin ils ont pensé Que j'ai fait une vidéo Et en fait c'est là qu'on voit C'est là qu'on voit Alors non pas Parce qu'il y en a qui me connaissent bien Parmi les abonnés Et qui ont mis Que j'ai tourné une vidéo Mais il y en a qui ont dit Enfin qui ont Qui ont compris globalement Que je m'étais inscrit à une formation Et ceux qui ont voté ça La majorité Bah vous vous reconnaîtrez aussi Mais cette majorité là C'est les gars Les gars qui sont déjà routiers Qui savent Ma motivation à faire ça Et c'est trop stylé quoi Et pas que des routiers Qui ont voté ça Et j'ai vu un peu les pseudos De qui a voté quoi Et du coup j'étais en mode Bah ouais Ceux qui ont voté Et que j'ai fait une formation C'est ceux qui me connaissent le plus Après il y en a Qui me connaissent bien Et qui ont quand même voté Enfin qui ont voilà Qui ont mis la réponse Que j'ai tourné une vidéo Mais du coup voilà Enfin c'est super stylé Et voilà je sais que Seb Il est content par exemple Seb et Felly Je sais pas s'il est au courant S'il l'a vu ou pas déjà En tout cas voilà C'est l'annonce En tout cas dans cette vidéo les gars Et c'est incroyable Je vous tiendrai au courant De toutes les avancées De comment ça se passe Bah de toute façon Je vous tiendrai au courant Globalement en live Dès que je pourrai Et puis voilà J'ai hâte de faire Steam version dans l'entreprise Les gars Et voilà Demain Demain par contre Je retourne en Bah pour ma première fois Je vais aller en formation Je vais faire le Je vais rejoindre la classe Pour la première fois Genre en vrai On va voir comment ça va se passer Sachant que en fait Comme j'ai raté deux semaines Je sais pas ce qui s'est passé Pendant les deux semaines Donc moi je suis là Je vais être largué en fait Je vais grave être largué Du coup en fait Ce qui est rigolo dans la formation C'est que j'ai raté deux semaines Vraiment je sors de nulle part C'est ça qui me fascine Bref c'est incroyable C'est incroyable J'ai un peu peur des galères Avec Pôle emploi Et du financement Et tout Mais bon bref Maintenant je suis rentré dans le cursus Je suis rentré dans le cursus Et ça ça fait plaisir J'avais pas compris Pourquoi il m'avait dit D'arrêter le moteur J'avoue J'avoue J'ai un peu bugué Très sympa en tout cas Cette livraison là J'ai bien aimé là Jusqu'ici j'ai bien aimé Hop Qu'est-ce que je dois faire là Ah je dois faire demi-tour Pour Ah ouais Alors attendez On va faire ça bien Ah il y a des WC Si jamais vous voulez aller aux toilettes Les enfants Hop Je crois que je me suis un peu chié là non Ah oui là c'est le parking des voitures Ok Je me suis un peu chié j'avoue Hop Et bien voilà Et bien voilà Et bien voilà Et oui Dico niveau horaire aussi du coup Pour le Alors non pas pour le stage Parce que le stage ça va être propre à l'entreprise Mais Et c'est pour ça que je peux pas promettre D'être présent pour des live ou quoi Mais quand je suis en deux semaines en formation Les horaires sont incroyables C'est du génie C'est pour ça les gens ils ont peur et ils abandonnent Il y en a qui abandonnent parce que c'est trop scolaire tu vois Parce que t'es de retour devant Ce qu'ils me disaient T'es de retour sur une chaise Mais ça n'a rien à voir On fait pas le théorème de Pythagore les gars tu vois Enfin c'est C'est trop bien Les horaires sont trop bien Genre moi ça me laisse le temps pour mon auto-entreprise Enfin voilà Pas pour les vidéos mais pour l'auto-entreprise Et je vous assure c'est incroyable On va ici hein il me semble Incroyable Du génie Du génie du génie les gars Allez nous sommes je crois en Lituanie Le front parking excusez moi On repart On va même pouvoir faire je pense La miniature De la vidéo Ah oui alors d'ailleurs juste du coup Juste qu'on soit bien d'accord La vidéo de dimanche De Eurotruck Je ne sais pas si Je pourrais la faire ou pas Je vous le dis à l'avance cette fois-ci Donc je ne sais pas si il y aura une vidéo Eurotruck dimanche ou pas Soyez pas étonné s'il y en a pas Il y en aura peut-être pas Si il y en a une tant mieux mais il y en aura peut-être pas d'accord Ce sera en fonction de comment je pourrais m'organiser Si je peux le faire ou pas d'accord Donc ne vous y attendez pas trop Et puis voilà quoi C'est carré c'est carré Le GPS il me Le GPS il comprend rien Le GPS il comprend rien du tout Hop Je vous ai dit ou pas du coup que sur mcolo.fr j'ai remis à jour les mods Non du coup j'ai pas J'ai pas fait bah n'hésitez pas à regarder J'ai tout remis à jour voilà globalement Donc tous les mods que j'utilise Donc j'ai enlevé les mods que j'utilise plus Et j'ai mis les nouveaux mods que j'utilise Donc comme ça vous ne serez pas perdus Donc du coup par contre il n'y a plus les mods graphiques Puisque du coup je n'utilise plus de mods graphiques Donc si vous cherchez des mods graphiques Il ne faudra pas regarder sur mon site Il faudra chercher après c'est très simple Il y a Realistic Boot, Alweather Tous ces mods là que j'avais utilisé Attends Ah c'est bon j'ai cru que j'avais loupé la sortie J'ai cru que j'avais loupé la sortie Allez c'est parti En vrai je tourne fort quand même J'ai pas le même feeling Enfin c'est pas le vrai feeling sur Eurotruck forcément Mais je sais que je tourne fort Par rapport maintenant Après bon c'est des Si en vrai c'est des cartes postales que j'ai dans le Ah ça va en fait Ça va en fait On peut se le permettre On peut se le permettre Enfin non en fait du coup je sais pas Allez Oh la la Les feux sont avec nous là aujourd'hui On a énormément de chance Hop D'ailleurs la petite nouveauté Ça c'est le petit superfuge Superfuge Bref La musique que vous entendez en fond Je pourrais pas vous dire c'est quoi les musiques qui passent Parce que Enfin si en soi je pourrais je crois Parce qu'en fait c'est C'est un live Youtube en direct De no copyright sound Je suis un génie ou pas Je me suis dit putain c'est vrai Pourquoi se casser la tête A sélectionner des musiques A avoir une playlist Etc Quand on peut tout simplement Avoir un live Youtube en fond Et c'est des musiques libre de droit Donc c'est totalement aléatoire Les musiques c'est pas moi qui choisis Et voilà c'est stylé de ouf en vrai Voilà C'est ma petite nouveauté J'ai pas de problème de droit d'auteur Les musiques c'est automatique C'est pas moi qui gère Et puis voilà Je trouve que c'est sympa Je trouve que c'est sympa Parce qu'avant du coup Avant j'étais du coup J'avais un multi channel network Donc ça s'appelle freedom Donc d'ailleurs il me prenait 80 Non il me prenait 20% de mes revenus J'avais annoncé ça sur Twitter Maintenant je suis indépendant Donc j'ai plus de manager J'ai plus rien Je suis totalement indépendant Et du coup j'ai plus accès A des musiques libre de droit Incroyable de je sais pas quoi Et enfin incroyable Les musiques libre de droit Qu'on trouve sur Youtube Sont déjà incroyable en vrai Donc voilà C'est mon petit superfuge Et c'est très très bien comme ça C'est quand même de la bonne musique C'est quand même de la bonne musique les gars C'est plutôt sympathique Allez on arrive On aura fait aucun accident il me semble Aucune infraction Pas grand chose de dangereux je crois On va essayer Si la manoeuvre est compliquée Bah on va essayer de la faire Ça se trouve il n'y aura pas de manoeuvre Potentiellement il n'y aura pas de manoeuvre Vu comment le truc est mis Ah s'il y aura une manoeuvre Oups j'ai parlé trop vite Hop Et bonsoir Et bonsoir D'ailleurs j'ai fait le truc que j'ai dit que je ferais Ça change rien pour vous Mais le régulateur de vitesse En gros genre maintenant Pour zoomer j'utilise ma souris Parce qu'avant c'était un bouton sur mon clavier Euh sur le volant Et maintenant en fait du coup J'ai le bouton du régulateur Et j'ai plus et moins Pour augmenter la vitesse du régulateur Ça rajoute un peu plus de réalisme pour moi Et c'est pratique Je l'ai pas trop utilisé aujourd'hui Alors attendez regardez Regardez moi ce beau gosse Regardez moi ce beau gosse Je vais me mettre ici Ok Je vais A chaque fois je sais pas c'est quoi la touche Non c'est voilà A chaque fois je me trompe Voilà je désactive le track hier Alors Pourquoi je peux pas utiliser la souris Ah voilà Et on va utiliser la souris Ce sera plus simple Bah du coup tu vois Je vois qu'il faut que j'avance encore On va essayer comme ça On va essayer comme ça les gars On fait des expériences Euh du coup Allez c'est parti On va essayer de faire ça On va essayer de faire ça En une seule fois les gars Ce serait juste incroyable En vrai On va essayer On va éviter de trop tourner le volant Ah fuck C'est pas perdu les gars En vrai Alors je passe pour un connard Mais la remorque Elle passe là tu vois Elle est au niveau de la porte C'est bon En vrai ça passe Ça passe en vrai non Je sais pas Y'a un truc Bon allez Pour moi C'est à moitié validé Y'a pas besoin d'avoir le camion trop droit Moi après je me casse avec le camion Voilà Bon je passe pour un con Mais c'est pas grave Et ben voilà les gars Et bien on va déjà s'en arrêter là Pour cette vidéo Pour que ce soit tranquillou bilou Et du coup Est-ce que par contre Ça m'a débloqué la mission ou pas Donc la mission que j'ai créée moi même Sur Trucksbook Et qui commence donc A Euh Attendez Non c'est plus haut Estonie Voilà Elzinki Est-ce qu'on l'a ou pas Full essence Et ben voilà Ça c'est ma mission les gars Ça c'est la mission que j'ai créée les gars On se la fait ou pas Allez on enchaîne les gars On enchaîne avec la mission que j'ai créée C'est parti Donc normalement Si je dis pas de bêtises C'est une petite route Normalement y'a pas d'autoroute On va voir ça les amis Bon allez les amis J'espère que vous êtes contents J'espère que je vous régale Deux livraisons en une Comme y'aura peut-être pas de vidéo de dimanche Comme ça je me rattrape Donc on est à bord d'un Renault Pour Euh Du fuel Si je dis pas de bêtises Et donc si on regarde la carte Normalement C'est une petite route Tu parles c'est une autoroute mon pote Ah c'est éclaté Ah je pensais pas que c'était aussi nul En fait je vous explique Quand tu crées les livraisons sur Trucksbook En fait j'avais pris une carte Euh De Du promod Et en fait ça avait l'air d'être une petite route En front de mer sympa Et en fait c'est éclaté au sol C'est éclaté au sol Je suis désolé Bon voilà faut pas compter sur moi Pour faire des belles livraisons Enfin des beaux trajets hein les gars Je suis désolé les gars Bon En plus on a pas de GPS C'est chiant Euh Mais ce sera pas aussi stylé Que ce qu'on avait Euh Imaginé Ou espéré Je suis un petit peu loin du volant Bon c'est très bien comme ça On sort par là Et on est parti En plus c'est pas du tout réaliste Parce que du coup on est sur des Je suis désolé C'est vraiment C'est du fuel qu'on transporte Alors qu'on est dans des cargos Ça n'a En vrai ça n'a aucun sens Ce qui se passe Ça n'a aucun sens les gars C'est pour vous dire à quel point En fait je suis désolé Mais je trouve que Les trucs Trucksbook C'est pas idéal Pour créer des livraisons Parce que c'est pas C'est pas naturel Moi je savais pas Que je serais dans des conteneurs Alors j'avoue le nom de l'entreprise C'était quoi C'était un truc cargo Je sais pas quoi J'avoue je suis Mais moi dans ma tête C'était genre cargo Genre près de l'eau Avec du fuel tu vois Enfin tu sais ce que je veux dire ou pas Alors que là c'est vraiment des conteneurs Ouais bon bref C'est pas grave les gars C'est pas très cohérent Mais euh C'est pas très grave les gars C'est pas très grave D'ailleurs j'ai pas fait de miniature Donc ça tombe bien On va pouvoir la faire après On va pouvoir la faire après Ah bah j'ai pas besoin de clignot Allez Bon là du coup j'ai du fuel Donc en théorie la charge Je devrais pas faire trop le vivou Oh d'ailleurs je vous ai pas dit Ça c'est stylé Bon après voilà Dans la formation c'est inclus Le titre pro Attends alors il y a le titre pro Et il y a le truc de matière dangereuse Voilà je pourrais transporter De la matière dangereuse Même en permissé Un truc comme ça Genre en gros c'est le Bref la compétence De matière dangereuse Un truc comme ça Voilà Est-ce que je m'en fiche Au premier abord Oui mais en fait c'est trop bien Donc en fait je m'en fiche pas Mais j'avoue que quand ils me l'ont dit Je m'en foutais Mais en vrai c'est trop bien Voilà c'est toujours ça en plus Ah mais ouais en vrai voilà Fimo titre pro Il y a tout inclus Et surtout niveau financement Apparemment je suis bien Donc on va voir J'avoue j'ai du mal à saisir Comment ça se fait mais Bref Et bien voilà Quel bonheur les gars Quel bonheur les gars Et bah j'espère que vous kiffez Cette vidéo jusqu'ici Bon bah malheureusement C'est un petit peu d'autoroute En tout cas on a le jour Qui se lève Donc ça va être toujours Toujours agréable en vrai Mais en plus on a déjà pris cette autoroute Je suis d'oeil Je pensais pas Je pensais vraiment que Alors j'ai fait une autre J'ai créé un autre itinéraire Si jamais vous voulez l'essayer Sur Trucksbook Dans mon entreprise C'est Luga Narva Voilà je sais pas ce que ça donnerait Alors attendez il y a un incendie Hop là Je crois qu'on a de quoi faire une miniature Ok c'est bon Ça a été averti derrière Waouh En plus c'est chaud C'est la même cargaison que moi quoi Allez On part sur une miniature les gars Oh putain C'est éclaté au sol C'est éclaté au sol Ça me fait un chargement Donc ça va disparaître C'est pour ça que j'aime Euro Truck Ah non c'est bon J'ai un dit Les véhicules ont disparu Il met pas le truc sur le côté C'est moins impressionnant quand même C'est moins impressionnant Et on mettra en titre incendie sur l'autoroute Voilà Carré Tout va bien ? Les pompiers arrivent Il a l'air un peu AFK Allez ça repart Ça repart Niveau essence on est bon Niveau coupure c'est bon De toute façon les missions rapides en général Très rapide ça passe On a le petit soleil qui se lève là-bas C'est incroyable C'est magnifique C'est génial C'est jojo C'est jovial C'est incroyable Bon j'ai dit qu'on parlerait pas politique aujourd'hui Mais parce que du coup Forcément on est dans l'environnement Donc moi ça me fait penser à ça Dans l'environnement A cause de la lutte de Tuanie Enfin à cause pas à cause Mais du coup vous savez le conflit J'imagine que vous êtes très nombreux à connaître ce conflit Entre l'Ukraine et la Russie Voilà Et bah moi ça me Moi ça me trouve le cul Parce que je me suis intéressé à ce sujet Depuis un petit moment quand même J'en ai pas parlé Mais ça fait quand même un bon moment que je suis le truc Et ce qui est chelou quand même C'est que depuis que je m'y suis intéressé Ça commence à chauffer de nouveau de ouf quoi Genre bah tout Maintenant on fait que d'en parler en fait Alors que pourtant je m'y suis intéressé vraiment Il y a quand même un bon petit moment Quand on en parlait encore moins tu vois Et je disais ouais C'est quand même atroce qu'on en parle pas beaucoup Alors que c'est à côté de chez nous Et là d'un coup bah ça chauffe de ouf quoi Ouais c'est bon les gars Vous avez pas cassé les couilles C'est incroyable C'est incroyable Et du coup pourquoi la Lituanie Bah tout simplement parce que Le pourquoi du comment C'est pas le problème Mais c'est juste ça me fait penser à ça Parce que Comme En fait il y avait eu des accords Il y avait eu des accords entre eux Alors attends c'est quoi C'est Bah entre globalement l'OTAN Donc l'OTAN c'est quoi C'est le groupement Un peu de De paix militaire si tu veux Avec les alliés Donc nous même C'est à dire qu'il y a la France Il y a l'Allemagne Il y a Il y a le Je crois il y a l'Angleterre Non je sais pas Les Royaume-Uni Bon les Etats-Unis en font partie Le Canada en fait partie Voilà tout ça C'est les On va dire les gentils Tu disais mais c'est pas bien De dire ça comme ça Les alliés quoi Et c'est l'OTAN Genre c'est pas l'Europe Mais Il y a une grande partie Des pays d'Europe Qui sont dans l'OTAN Et Et à côté de ça Il y a la Russie Il y a la Russie Je sais plus comment ils appellent ça Et 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 en fait L'accord L'accord c'était Bah on se fait pas la guerre Il y a pas de problème tu vois Mais par contre L'OTAN faut pas que ça se répande Trop près de la Russie En gros globalement tu vois Genre Parce qu'à l'époque Il y avait Il y avait pas la Lituanie L'Estonie tout ça Et Et en fait à force L'OTAN On a fait rentrer Enfin je dis on Ils ont fait rentrer De plus en plus de pays Tu vois pour Pour s'assurer une meilleure paix Si tu veux on va dire ça comme ça Et en fait Ils ont enfreint un peu L'accord Un peu beaucoup L'accord qui a été fait Donc entre l'OTAN Et Et la Russie si tu veux Je vulgarise le truc Je suis désolé Les connaisseurs ils vont m'insulter Ils ont enfreint un petit peu ça Beaucoup Parce que du coup Ils ont fait venir la Lituanie Etc Et c'est en frontière directe Avec la Russie Et du coup Poutine Poutine il a pas trouvé ça correct Il s'est senti trahi Et Et j'avoue J'avoue en vrai A qui la faute En vrai Genre en vrai On fait des accords Et on les respecte même pas nous même Alors à un moment donné Faut pas se foutre de la gueule du monde Et du coup Bah Poutine il est pas content Il était pas content Et comme l'Ukraine En tout cas une partie de l'Ukraine Veut Après voilà Je vais pas parler de tous les détails En 2013 etc Mais comme il y a une partie de l'Ukraine Qui voulait Enfin qui veut rejoindre l'Europe Et il y a quand même une partie de l'Ukraine Qui ne veut pas rejoindre l'Europe Et qui veulent rejoindre la Russie Bah le même pays Globalement Bah il est séparé en deux En gros tu vois Il est séparé en deux Et du coup les Russes Ils aident Sans le dire en vrai Ils aident les Ukrainiens Pro-Russes en gros Globalement Et bref c'est la guerre C'est la merde Et c'est la guerre Mais sans se tirer dessus Sans se tirer dessus Mais il y a des morts C'est à dire qu'en gros ils disent Ils disent qu'ils se tirent pas dessus Mais en fait il y a des coups de feu tout le temps Et ça commence à chauffer de plus en plus Sachant qu'on a Le président ukrainien Le gars Pire que Macron Globalement Donc vraiment voilà Et Sachant que c'était un comédien Bon ça ça veut rien dire Et à côté de ça On a Monsieur Poutine Monsieur Poutine Qui s'autorise des années supplémentaires A rester le leader Enfin bref C'est un délire Et me dites pas que c'est pas une dictature S'il vous plaît Parce que là à un moment donné Un président qui s'octroie lui-même Enfin qui s'autorise à rester Quelques années de plus président Jusqu'en 2036 Je sais pas quoi là Pour moi c'est pas une démocratie Même si Il y aurait Des pseudo gens Qui auraient pseudo voté Tu vois mais bref Voilà c'est tout Bah c'est juste Cette situation me fascine Parce que c'est à côté de chez nous Et que la Russie va nous Va nous envahir quoi Si Non mais Je veux dire bref Moi le monde M'a toujours fasciné Je parle pas du journal Mais le monde en lui-même M'a toujours fasciné Je veux dire Qu'est-ce qu'on est con quoi Pourquoi Il y a des trucs Des trucs bêtes Qu'on peut éviter Et on les provoque Genre vraiment Genre c'est pas une histoire Qu'on se mêle Des pays Tu vois genre Parce qu'on dit Ouais les Etats-Unis Comme d'hab Toujours à mettre leur grain de sel Oui mais non Ça fait partie de l'OTAN On est là pour la paix Tu vois Je veux dire On fait des trucs Qui font que ça fait ça Alors que juste Tu fais rien Et tout se passe bien Avant c'était la Limite C'était la Corée du Nord Qui nous faisait peur Maintenant la Corée du Nord Elle me fait même plus peur La Corée du Nord Ils font rien Ils sont tranquilles Ils font leur vie Tu vois Là maintenant Le truc c'est vraiment Je sais pas où je dois aller Là c'est vraiment La Russie maintenant Qui me fait peur Tu vois Ah merde J'ai foiré Je suis une merde J'aurais dû continuer Tout droit C'est pas grave On va faire demi-tour D'accord Il faut que je me garde De manière Oh le Tocar C'est pas grave On va s'amuser A faire des tours Des tours de cargo C'est rigolo Ah mais non Mais dans tous les cas J'ai Ouah Dans tous les cas J'ai une manœuvre Du Turfus à faire Attendez Ok Bon attendez Vous inquiétez pas Là je passe pour le mec Très perdu tu sais En même temps Y'a pas de personnel Pourquoi personne ne med Attends c'est comme Qu'on tourne C'est là Je me disais Pourquoi je peux pas Métro C'est rigolo ça Alors attendez Bon je vais aller là Je sais pas Si je dois faire ça En tout cas je le fais Allez Oui si c'est bon C'est ça Alors comment on va faire ça Mon pote Ouais ok Ok j'ai le truc En vrai ça devrait pas Être très compliqué Je sais pas On va se mettre Non en vrai ça devrait pas Être très compliqué Mais bon Je suis pas quelqu'un De très fort quoi Hop On désactive Non à chaque fois Je fais un screen On désactive le track hier Par contre il veut jamais Prendre le contrôle De ma souris Le con Ça prend du temps Voilà Et là On est parti Non 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 ça commence déjà mal Voilà On va partir comme ça Oh elle va être casse couille Bon là devant ça passe Oh je suis pas droit Oh j'ai un peu tapé derrière J'aurais dû m'arrêter Je suis pas droit mais Je suis pas droit mais ça me valide les gars Les gars Et franchement Bon C'est pas terrible C'est pas terrible Mais c'est en vrai Voilà Attendez hop C'est bon ça Bon les gars on aura fait Deux livraisons Qui se sont globalement bien passées Moi ça me fait très plaisir J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Et si c'est le cas Je vous invite à mettre votre petit pouce Pour m'encourager En tout cas voilà Merci beaucoup Vous êtes encore une fois De plus en plus nombreux A me suivre Et ça fait très plaisir On est à presque 3 millions d'euros Dites moi qu'est-ce que vous voulez Que j'investisse là Est-ce qu'on achète du coup Des nouveaux garages Et on recrute des nouveaux employés On va partir sur ça Je pense du coup Pour la prochaine fois En tout cas voilà Je vous souhaite une belle journée Et on se retrouve très vite Pour vos prochaines aventures C'était M.Colo Je vous fais plein de bisous Ce soir Ce soir on est en live Sur Youtube Un live improvisé Avec Marion Si je dis pas de bêtises Là elle m'a écrit un SMS Donc je sais pas Si elle valide ou pas le projet Mais on va se faire une petite map CTM Sur Minecraft Ça va être très sympa Je vous le dis C'était pas prévu Et c'est une mini série en live Qu'on va faire C'est pas la série de l'été Qu'on a prévu C'est encore autre chose Donc j'espère que vous avez kiffé En tout cas à ce soir Sur Youtube en live Si tout se passe bien C'était M.Colo Je fais plein de bisous Ciao tout le monde Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz